Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance des précautions standards pour prévenir les infections. Que vous soyez un professionnel de santé ou simplement une personne soucieuse de santé, il est crucial de comprendre comment adopter ces mesures pour maintenir un environnement sain et sûr. Les précautions standards sont un ensemble de mesures qui visent à prévenir la transmission des infections d'une personne à une autre. Leur mise en œuvre nécessite des connaissances adaptées et actualisées, une formation continue, des moyens mis à disposition, des moyens de protection disponibles et une observation optimale. Les précautions standards sont au nombre de 7. 1. Lavage et désinfection des mains, l'hygiène des mains. 2. Portes de gants. 3. Portes de surblouse, lunettes, masques, dites tenues de protection. 4. Matériel souillé, le traitement des dispositifs médicaux-chirurgicaux. 5. Surface souillée, le bionettoyage. 6. Transport des prélèvements biologiques, linge et matériel souillé, les déchets. 7. La conduite à tenir en cas de AES. L'hygiène des mains consiste à prendre des mesures destinées à assurer la propreté des mains, dont un objectif essentiellement sanitaire. Un traitement des mains par un savon liquide non médicamenteux ou par un produit, exemple le gel hydroalcoolique, ce produit ayant un aspect antimicrobien ciblé sur les micro-organismes de la flore cutanée afin de prévenir leur transmission. Pourquoi utilisons-nous ce processus ? L'hygiène des mains est la mesure essentielle à appliquer pour prévenir la transmission des infections associées aux soins, car les germes sont principalement transmis par les mains au cours des soins. Comment effectuer l'hygiène des mains ? Le lavage des mains au savon et à l'eau est recommandé lorsque les mains sont souillées par du sang ou d'autres liquides biologiques. La friction des mains avec un produit hydroalcoolique est la méthode de choix pour pratiquer l'antisepsie des mains. Elle est plus rapide qu'un lavage des mains au savon. Et bien sûr, il existe plusieurs types d'hygiène des mains. Parmi les types, on trouve lavage simple, lavage hygiénique, lavage chirurgical, friction hygiénique, friction chirurgicale. Quand effectuer cette hygiène des mains ? Il se résume dans les cinq indications. 1. Avant le contact avec le patient 2. Avant le geste aseptique 3. Après le risque d'exposition à un liquide biologique 4. Après le contact avec le patient 5. Après le contact avec l'environnement du patient 5. Les mesures à respecter autour de l'hygiène des mains Il faut que Il n'y a pas d'ongles Pas de faux ongles Des ongles coupés Pas de vernis à ongles Pas de bijoux ni de montre Et mouches courtes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501